... Il y a quelqu'un ? Il y a plein de livres, c'est incroyable, c'est génial. Bon, je suis toute seule alors. J'entends des bruits alors... Oh ! Bonjour, j'étais en train de piquer un livre. Je m'appelle Clémentine. Oh, c'est toi, c'est toi le vide. Ça va, ma belle ? Bonjour, je t'ai reconnu tout de suite. Je te dis, tu, on ne se connaît pas en même temps, mais on se dit tu. Mais si, on se connaît. On se connaît comme si on était des frères et soeurs depuis... Ah, c'est chouette. Mais moi, je t'aime depuis toujours. C'est vrai ? Oui, j'en profite parce que ma femme n'écoute pas. Oui, bien sûr, bien sûr, on est entre nous totalement. Ah, c'est chouette, moi aussi, ça me fait plaisir, c'est génial. C'est un cachotier, ce Fred. Oui, mais c'est ça qui est bien. Il faut qu'on aille quelque part ? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas au courant du... Je dirais qu'on irait par là, peut-être. Bon, on peut... Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est mon côté, tu sais... Les femmes d'abord. Oui, voilà. Bonjour, bonsoir. Ah, ben, il y a quelqu'un, là. Bonsoir. Vous venez pour quoi ? Bonsoir. Bonsoir. Ben, on vient parce qu'on a été invitées par... Ah, vous faites pour l'émission ! Clémentine et moi, on a été invitées. Oui, oui, oui. Absolument. Est-ce que je peux avoir vos noms, s'il vous plaît ? Alors, c'est Larié Mériem. Mon vrai prénom, c'est Mériem. Mériem Germain-Antoine-Antoniatane. Ben, moi, Perret, Pierre. Perret, vous êtes très attendus. Je vais prendre vos livres, vous les dédicacerez si ça vous a plu à la fin. La joie de Charles Pépin. Gabriel Agarcer-Marquet s'entend de solitude très bien. Alors, je vais vous demander de me suivre, mais d'abord... Stop ! Tournez-vous. Je vais composer un code secret. C'est bon, c'est joli, ici. Oui, il est beau. Voilà. Allez. Oh, les dents, c'est fort dirobé et tout, comme un château. On est dans un château, alors. Un peu, oui. Oh, la vache. Ah oui, d'accord. A tout à l'heure. Merci, hein. Merci. A tout à l'heure. C'est mystérieux, hein, le truc, là. Ah, j'adore. Pas pour aussi. Ah, c'est chouette. Mais pour de vrai, je veux dire. C'est pas sûr qu'on peut trouver. J'espère bien, c'est vrai. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Clémentine, c'est l'arrière, c'est l'arrière. C'est l'arrière, c'est l'arrière. Merci. C'est l'arrière, c'est l'arrière. Ça va. Voler, vous installez. Vous êtes très attendus. Clémentine, Pierre. Bonjour. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Eh bien, on est ici. Salut. Bonjour. Bonsoir. On est content, on est content de vous voir. Est-ce que vous nous croyez ? Bah oui, on le sent. Vous le sentez ? Je trouve qu'on sent qu'en tout cas, qu'il y a beaucoup de chaleur et d'amour, je dirais même. Bah écoute, en tout cas. Non, mais tu vois, c'est comme une fête qui se prépare. C'est vachement touchant, je trouve. C'est pour vous et on va vous le prouver. Déjà, ils ne font pas la gueule quand on est arrivé. C'est un bon point. On va vous le prouver. C'est vrai que le principe de cette émission, c'est qu'on reçoit des gens qu'on admire et puis on va essayer de mieux les connaître. On va essayer de voir dans l'émission à quel point vous acceptez de vous livrer. On fera le point à la fin de l'émission. Et puis mes camarades que vous avez vus, eux, aiment bien jouer avec les invités. Et donc ils essaient de révéler leur personnalité à travers leur jeu. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais avant de démarrer, je voudrais, au nom de toute mon équipe, adresser notre compassion aux familles des victimes, aux victimes du 13 novembre dernier. Vous dire que ce soir-là, ce qui a été attaqué, c'est la fraternité, la terrasse des cafés, la joie et la communion autour du sport et de la musique. Et plus que jamais, avec la direction de France 2, nous avons décidé de placer cette émission sous le signe de la joie et de la fraternité. Ce sera notre manière à nous de lutter contre l'obscurantisme. A ce sujet, j'avais envie de vous demander à l'un et à l'autre si vous aviez envie d'adresser un mot aux téléspectateurs avant qu'on démarre l'émission et qu'on s'amuse et qu'on joue ensemble. Un petit mot peut-être ? Bien sûr, bien sûr, la tristesse. Mais dans cette tristesse, beaucoup de joie. Donc nous sommes responsables de toute la joie que nous devons, je pense, faire naître. Enfin, comme une petite fleur qui pousse, parce qu'on est vivant. Et voilà, donc de fédérer de la joie, de l'amour, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci, Péminthe. Non, peu de rien. Pierre, vous avez écrit un texte magnifique, un texte que vous avez appelé « Ma France à moi », qui a été repris par beaucoup, beaucoup de sites d'information. Un très, très beau texte. Vous avez écrit « Ma France à moi », c'est celle de Picasso, de Cézanne et celle de Soulages, celle d'Ingres et de Rodin, la France des calembours, des bidochons, celle de la paillardise, aussi bien que celle du chant des partisans. C'est ce que vous avez voulu nous dire. Qu'est-ce qui vous a touché à ce point ? Qu'est-ce qui vous a ému et qu'est-ce que vous vouliez transmettre aux gens qui vous ont lu ? Parce que ça a été très, très lu sur Internet. Je veux simplement dire que j'ai été tellement choqué, effondré de ce genre de choses qui s'est produit encore une fois après Charlie et après des tas d'autres événements comme ça. Je crois que la seule chose qu'il faut faire, c'est pas baisser les bras et au contraire, continuer à faire, à créer, à dire des choses qui vont contrarier ces assassins parce qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Voilà. Merci Pierre. Alors, en préparant cette émission, on vous a demandé, Pierre Perret, quelle serait votre chanson préférée ? Il se trouve que cette chanson est devenue un succès en 1968, au printemps 68, juste après l'assassinat de Martin Luther King qui luttait pour la non-violence et contre la ségrégation et donc dans une Amérique qui était un peu dans le même état que nous aujourd'hui. Et cet homme, c'était Louis Armstrong qui nous disait que le monde était merveilleux. «What a wonderful world ! » C'est les camarades qui m'ont l'appliqué. Merci. 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 Merci merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est une de vos russe préférée ? Magnifique. J'aime pas démarrer une émission comme ça. En plus, c'est très émouvant pour moi. C'est une chanson qui me bouleverse à chaque fois et... On passe à autre chose. ... Bon, on va passer à vous parce que mes camarades vont vous dire dans un instant pourquoi ils sont heureux de vous voir et ils vont vous promettre un petit moment très particulier puisqu'ils vont tous étudier sur votre vie, ils savent tout de vous et ils vont essayer de s'approcher de vous, vous engouer dans leur délire vous allez comprendre alors Pierre Perret et toi, t'aimes bien avoir des gros seins ? si votre vie était un film c'est un film incroyable, vous avez connu la guerre la gloire et beaucoup d'autres choses et on va vous demander de nous résumer votre vie en 3 minutes, là aussi on vous a demandé de réfléchir de nous donner quelques séquences importantes de votre vie donc c'est la bande annonce de votre vie alors Pierre, la première séquence, vous avez 2 ans et demi vous êtes en maternelle oui, c'est un des souvenirs les plus lointains mais les plus atroces que j'ai eu parce qu'on m'avait mis à la maternelle très très tôt parce que papa et maman travaillaient et le soir tout le monde partait de cette maternelle et je me souviens dans la cour sous les tilleuls, les marronniers et tout ça et j'étais le seul gosse qui restait dessous et il n'y avait plus personne je suis abandonné et au bout d'un moment je me disais bon ben c'est fini t'es seul au monde donc sentiment d'abandon deuxième séquence du film de votre vie vous avez 7 ans dans le café de vos parents qui était comme un théâtre ah oui oh là là oui il y avait des clients partout parce qu'ils travaillaient à l'usine à côté et donc il y avait des italiens des espagnols des lillois des marseillais etc et toute la France était représentée là et le creuset du premier vocabulaire qui m'a fasciné c'était ça se passait là et la sensation d'enfant c'était quoi à 7 ans dans cette ambiance moi l'école ne m'intéressait pas du tout en dehors de la dictée et du français et j'étais heureux avec les clients voilà je tapais le carton je faisais le 4ème à la belote je jouais au billard avec eux j'étais sur la pointe des pieds comme ça j'étais vraiment tout petit troisième séquence de votre vie vous avez 16 ans vous écoutez Georges Brassens en boucle ah oui à l'époque au conservatoire oui quand j'ai découvert ça c'était une révélation quelqu'un que vous allez connaître et rencontrer qui va jouer un rôle important dans votre vie oui parce qu'on a décidé un jour avec les 3 ou 4 copains au conservatoire qui étaient dans le même état d'esprit que moi il y en a un qui a expliqué la bagnole à son vieux et on était montés à Paris en se partageant les ronds pour les sens et on est allé trouver Georges qui est passé aux 3 boudets à Paris et lui il savait pas à l'époque comment il allait aller d'une boîte à l'autre certains ont 3 cabarets différents et alors nous on le prenait dans notre bagnole on était serrés comme des harengs on avait sa guitare sur les genoux derrière en travers comme ça et on allait au Vieux Colombier après on allait à la Villa d'Est aux Champs-Elysées enfin il faisait toute la soirée comme ça et quasiment il prenait des bides partout une autre séquence de votre vie vous avez 24 ans et vous faites l'Olympia en première partie de qui ? oui des Rolling Stones oui mais je savais pas que c'était les Stones Lucien Maurice le patron d'Europe m'avait pris dans les Musicorama c'était une émission publique qu'il faisait tous les mercredis à l'Olympia et moi je débutais c'était mon premier disque il avait écouté les chansons et lui il était tombé amoureux de moi j'attends Adèle si je t'envoie des fraises etc et donc j'y allais comme on va au bureau parce qu'après moi fallait gagner ma vie j'allais dans les boîtes tu vois et là je suis arrivé un soir et alors chaque fois il y avait une fois Dalida une fois Fernand Runeau une fois je savais pas avec qui je passais et je suis arrivé c'était le carnage à l'Olympia le carnage il y avait ça de pompe de godasse de ceinture de canette de bière et tout sur le plateau de l'Olympia et ils n'osaient plus annoncer en ouvrant le rideau parce qu'il se faisait massacrer le mec à chaque fois donc j'arrive et la productrice me dit Pierre c'est à toi tout de suite Pierre Perret qui fait la première partie des Rolling Stones et bah oui et une autre image c'est 40 ans plus tard au festival des vieilles charrues ça c'est un souvenir très fort pour vous il y a pas au dessus c'est dans les prés il y a 60 000 personnes 60 000 personnes et 60 000 personnes qui ont entre 18 et 25 ans et ils ont chanté pendant plus d'une heure toutes mes chansons et on ressent quoi à ce moment là ? on est sur un nuage c'est une émotion terrible parce que c'est un plateau immense deux fois comme ce plateau et on est tout seul là devant et finalement on a envie de pleurer de bonheur tellement parce qu'ils chantent tout ils chantent mon petit loup la cage aux oiseaux l'Izi ils connaissent tout je parle pas du Zizi les colonies de vacances tout 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 une après l'autre c'est à dire dans la famille des générations je sais pas comment c'est passé comme ça mais ça a traversé tout et 50 000 personnes qui chantent en même temps et surtout quand il n'y en a pas un un vioc comme moi dans la salle c'est une merveille Pierre Perret mes messieurs unique Clémentine dans cette vie qui vient de se dérouler j'ai l'impression qu'elle vous émeut cette vie bah tous les deux on aurait pu vraiment se connaître et on aurait pu être vraiment amis je veux dire dans la vie quoi enfin on est parce que qu'est-ce qui vous touche parce que c'est la vérité c'est profond c'est du fond alors ce qui est drôle c'est quand j'étais plus jeune et que je t'écoutais il y avait des moments je me dis oh là là je me souviens à Lille j'avais ces gens j'étais au lycée puis quand tu avais fait le zizi tu vois il est gonflé c'est ce genre alors que c'était super non mais tu vois à l'époque tu sais c'était très gros on va en parler en 1974 au moins qu'on parlait pas du sexe comme ça dans une chanson 1974 c'est l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing est-ce que c'est la forme de son crâne qui vous a inspiré le zizi vous êtes trop gentil avec lui il n'a jamais eu un crâne à la taille de mon titi alors Pierre on n'est pas 70 000 ce soir mais vous l'avez dit vos chansons vos chansons elles résonnent dans nos têtes à tous on a envie qu'elles résonnent un peu plus fort mes camarades avaient envie d'en chanter quelques-unes les chansons de Pierre Perret mes messieurs ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux regardez les sangs vous laissez beau les enfants si vous voyez des petits oiseaux prisonniers ouvrez-leur la porte vers la liberté avec jolie colonie de vacances merci maman merci papa tous les anges voudrait ça recommence tout à l'île à l'île à l'île n'en fais pas mon petit loup c'est la vie ne peur pas t'oublieras mon petit loup ne peur pas j'informerai j'aimerais rester chez tes larmes au vent des quatre coins vers d'une eau respirer la violette à Parme et les épices à Colombo on verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent vendre avec des fleurs coupées les jolies colonies de vacances merci maman merci papa tous les anges vous ne savent comment on se tout à l'île à l'île à l'île on la trouvait plutôt jolie elle arrivait des humains dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris elle croyait qu'on était égaux au pays de Volter et du Gaul Lily mais pour depuis si en revanche il faut de noir pour une planche ça fait un sacré distingue et dans ton combat quotidien Lily tu connaîtras un petit peu bien Lily et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien on la trouvait plutôt jolie Lily Lily elle arrivait des somales Lily Lily dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de la plainte et l'idée où est la Paris c'est une troupe qui a tous les emplois c'est vrai c'est vrai j'ai vu que ça vous donnait les larmes aux yeux à tous les deux cette chanson moi ça m'est mieux à chaque fois parce que même dans toutes les écoles où je vais de temps en temps inaugurer une nouvelle école etc ils me chantent mon petit loup Lily est-ce que vous saviez Clémentine que les colonnes de vacances avaient été censurées oui bien sûr censurées alors à votre avis quelle est la phrase de la chanson qui était censurée on peut dire par qui en fait qui était choqué oui allez-y madame de Gaulle la femme du général de Gaulle oui oui vous connaissez la phrase non elle a téléphoné elle a c'est elle qui a téléphoné à Roland Dordain qui était patron de Radio France qui s'appelait pas Radio France encore elle lui a dit monsieur le directeur nous considérons cette chanson comme étant la honte de la France mais on peut dire quelle phrase vous l'avez choqué ou pas c'est parce qu'on vous dit les gamins font pipi dans le lavabo voilà hyper choquant oui en plus de dire on alors que c'est elle seulement la France est choquée elle a dit on quand même donc elle a mis pépère dans le cou alors les événements qui ont endeuillé la France le 13 novembre nous ont sidéré donc c'est le désarroi le choc l'incompréhension finalement nous on se demande ce qui va se passer quelles sont les vraies menaces qui pèsent sur nous est-ce qu'on doit prendre ces menaces au sérieux et alors l'homme qui vient lui a eu plusieurs vies il est médecin il a fait partie des pionniers de l'humanitaire à la française pendant 20 ans donc il a pris soin des populations dans les heures les plus tragiques de leur histoire il a vécu dans ces zones de conflit et même été amené à négocier avec des preneurs d'otages dans les Balkans il a été également ambassadeur c'est vous dire et puis celui qui va venir s'installer dans ce fauteuil s'est vu décerner deux prix Goncourt avec Romain Garry c'est le seul en France il est un des plus grands écrivains de ce pays à l'Académie française je vous demande d'accueillir Jean-Christophe Ruffin bonjour 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 je vous laisse s'installer Pierre-Péret Clémenti Scellarier Daniel Morin Noémie Delattre et Alexandre Jardin je suis très heureux de vous voir merci d'être ici je sais que vous avez été très sollicité par les médias et vous avez tout refusé vous êtes là ce soir donc on est très 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 honoré on va pas résumer ce que vous avez à nous dire mais pourquoi vous avez choisi de venir dans une émission comme celle-là justement bah pour ne pas parler de tout ça d'une façon désespérante parce que je pense qu'il y a pas mal de raisons d'être toujours voilà positif je vais essayer de dire pourquoi bah vous allez me dire ça dans un instant alors on était on va dire la France a été surprise par cette violence est-ce que vous vous étiez surpris comme vous j'étais surpris par les événements mais pas surpris par le principe parce que il n'y a vraiment que les français pour penser que depuis 50 ans on est en paix je veux dire on n'est pas en paix depuis la deuxième guerre mondiale il y a des guerres partout on ne s'en rendait pas compte parce que nous on a vécu dans notre bulle on peut le comprendre après des décennies de guerres mondiales ici sur ce territoire on a voulu vivre en pensant que c'était fini mais c'était pas fini ailleurs c'était fini chez nous c'est tout et on entend partout enfin on entend surtout les pouvoirs publics nous expliquer qu'on est en guerre c'est ce que vous pensez non mais moi je suis un petit peu sceptique sur ce terme de guerre et puis tout ce qui va avec parce que la guerre pour moi c'est essentiellement la guerre entre des états si vous faites la guerre à un état les choses sont assez claires bon là on fait la guerre à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus immatériel alors si on fait la guerre c'est pour la gagner or on peut avoir des objectifs précis par exemple sécuriser une population ça oui mais vaincre le terrorisme malheureusement je pense qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il y en aura toujours partout et c'est très dangereux de se dire qu'on part sur cette espèce de bataille qui n'aura pas de fin en plus ça donne une importance à des choses qui sont dramatiques ponctuellement mais je veux dire les massacres qu'il y a eu c'est pas non plus les blindés de Guderian arrivant sur les vous voyez c'est quand même c'est pas du même ordre c'est pas du même ordre c'est une bande de crétins je veux dire qui sont assez bien organisés mais c'est des petites choses et la guerre c'est autre chose donc attention au terme on nous parle de guerre des religions ça c'est une tragédie parce que vous voyez la guerre des religions ça s'applique pas du tout à mon avis à ça il y a un sociologue américain que je trouve vraiment formidable et qu'on lit pas assez en France qui s'appelait Oscar Lewis qui a analysé ce qu'il appelait la culture de la pauvreté c'est à dire qu'il a montré que dans des contextes très différents que ça soit par exemple les ouvriers des gens qui venaient dans les banlieues de Glasgow au moment de la révolution industrielle au 19ème siècle les indiens qui sont partis dans les bidonvilles de Lima etc tous ces gens là ont vécu le même processus l'arrachement perte des repères et ensuite on se reconstruit dans la violence et on utilise des bouts de sa culture d'origine pour légitimer la violence et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que les gens qui mettent en avant ces thèmes religieux en fait c'est des gens qui ont perdu leurs repères qui en général n'ont qu'une culture ni religieuse ni quoi que ce soit d'ailleurs qui sont surtout animés par un désir de violence de vengeance de assouvissement de choses comme ça et qui utilisent ces thématiques mais ils les utilisent d'abord sans les connaître et ensuite sans avoir grand chose à voir avec la vraie culture et la vraie religion dont ils procèdent donc si vous voulez aujourd'hui dire que c'est une guerre de religion ça serait leur dire que eux incarnent leur religion ce qui est faux ce qui est faux ils incarnent rien ils incarnent leur folie c'est tout alors c'est important ce que vous dites parce que tout le monde a peur des amalgames et aussi de la montée des extrémismes en cas de violence on a peur que tout le monde réagisse avec la violence moi je ne suis pas très inquiet là-dessus c'est bizarre parce qu'il y aura sans doute quelques excités qui vont mettre des têtes de cochon sur les mosquées etc mais je pense que c'est c'est plutôt le contraire dans nos sociétés on le voit avec l'histoire des drapeaux français des machins je pense que les sociétés qui sont attaquées comme ça au contraire c'est un élément de fusion vous savez la société française elle s'est construite aussi dans l'adversité dans des siècles d'adversité et je pense qu'aujourd'hui reconnaître que l'autre quel qu'il soit sa couleur son origine etc est votre semblable c'est plus facile quand tout le monde est attaqué et là tout le monde a été attaqué il y a des gens de toutes sortes qui sont morts et ils se reconnaissent ils portent le même maillot si vous voulez voilà moi je crois que c'est une société qui va devenir plus solidaire parce qu'elle est attaquée vous avez vu il a dit il porte le même maillot c'est à dire qu'on reste quand même dans la vraie tournée on est vraiment tout balistique non mais c'est vrai et une des conséquences que vous avez constaté parce qu'évidemment une violence comme celle-là qui est tellement inhabituelle pour nous ça peut créer du désespoir chez des gens très optimistes et donc quelles sont les conditions de l'espoir dans un contexte comme celui-là le désespoir c'est un sentiment pour wagon de première classe si vous voulez quand on est vraiment dans les difficultés quand on est vraiment menacé je ne pense pas que ce soit le désespoir qui vous saisit là le désespoir il est né d'une chose c'est que je pense que les médias ont un rôle aussi si vous voulez quand ces grenades explosent elles explosent deux fois elles explosent une première fois dans le restaurant ou dans le truc puis elles explosent une deuxième fois à la télé c'est à dire que vous la prenez vous-même aussi en pleine poire et toute la journée en plus donc les gens ont tous été agressés et ça c'est quelque chose qui peut donner cette espèce de sentiment de traumatisme et quand ils vont se réveiller un ils vont s'apercevoir que la grenade ils ne l'ont pas prise que ça a été très dramatique mais ponctuel c'est là là et pas ailleurs pas partout si vous voulez et que finalement on a quand même énormément de raisons de se dire qu'on est bien ensemble il suffit de voyager un petit peu pour se rendre compte à quel point il y a ici je veux dire à la fois une créativité une richesse extraordinaire pays comme Lafond c'est merveilleux alors je veux dire tout à coup se dire que parce qu'il y a eu quelque chose de dramatique on avait fait ponctuellement tout est foutu tout est parti etc je veux dire tout d'un coup on inverse complètement la proposition et on se laisse entraîner par quelque chose qui n'a pas lieu d'être donc pour votre conseil vous en deviez se résumer ne pas être superfusion avec les chaînes d'info et à la place on peut faire quoi finalement pour se rendre compte que l'amour je ne sais pas faire l'amour dans la bouche je suis un trice ça s'entend ça n'est pas pour vous déplaire ce genre de conseil non mais moi j'ai rencontré ça chez des êtres malades par exemple cette espèce de de combativité comme ça et de solidarité c'est triste qu'on doit arriver à des moments comme ça pour se rendre compte que c'est ça le but de la vie quand même c'est d'être solidaire et d'être créatif dans le grand sens de la créativité c'est-à-dire créer un moment créer des instants ensemble et ne pas se perdre dans des trucs médiocres je ne sais pas enfin et quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer quand on ne l'a pas vécu vous vous l'avez vécu vous avez passé beaucoup de temps de votre vie dans des camps de réfugiés et ce que vous nous disiez en préparant l'émission c'est que finalement ça ne se voit pas aux infos mais dans les camps de réfugiés il y a de la joie chaque fois que je rentrais de mission les gens me disaient ça doit être triste ce que tu as vu etc les camps de réfugiés c'est plein de gamins c'est plein de vie c'est plein d'espoir d'ailleurs les gens font des enfants la plupart du temps c'est connu que c'est un lieu où les gens sont vous pensez que dans notre mois il y aura des naissances ? je ne sais pas moi je suis un baby boomer vous savez les baby boomers ils sont nés après une guerre terrible qui avait tout dévasté et il n'y a jamais eu autant d'enfants il n'y a jamais eu autant d'espoir et pourtant les gens ils étaient dans les décombres d'une société qui avait tout perdu voilà il faut se dire ça aussi beaucoup gens pensent que le monde va de pire en pire oui mais ça écoutez vous lisez les auteurs grecs romains tout le monde a toujours dit ça la résistance c'est pas encore Jean Moulin pour l'instant c'est tous au bistrot alors si vous voulez ça va merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin merci beaucoup d'être venu vous restez avec nous merci d'être venu délivrer ces paroles donc vous l'avez entendu faire l'amour faire l'amour c'est une transition tout trouvé c'est lui qui l'a trouvé pour parler d'amour et alors vous êtes deux genres d'amoureux différents vous avez dit dans la presse vous avez dit moi j'étais amoureuse mais finalement j'ai vécu une histoire d'amour intense mais c'était jamais plus de 4 ans et vous vous êtes resté vous êtes depuis 50 ans avec la même femme vous confirmez oui c'est vrai 50 ans d'acharnement j'ai passé 50 ans c'est quoi c'est l'intensité d'abord ou c'est qu'il y a trop de gens sur cette terre je ne peux pas expliquer ça je ne sais pas je pense c'est lié à une sorte d'idéalisme maintenant que j'ai 58 ans je me dis que j'aime l'impossible peut-être je ne sais pas après bon voilà vous voyez je ne sais pas moi ce que j'aime c'est quand les choses sont extrêmement vivantes et vibrantes mais dans mes relations d'amitié aussi c'est pour ça que j'adore le théâtre que j'aime ce métier l'écriture l'inventer des histoires donc voilà c'est compliqué il faut que je me calme il faut que je sois vieille j'aurai 80 ans peut-être que je veux alors ça va plus vite que tu crois Pierre Perret on se pose la question tout si vous pouviez transmettre quelque chose 50 ans d'amour avec une femme c'est quoi le secret ah c'est du boulot c'est un boulot à plein temps mais c'est faisable mais il y a quelque chose qu'on pourrait retenir de votre expérience bah oui parce que d'abord je ne serais pas là dans l'état où je suis si elle n'avait pas été là au bon moment souvent et elle a défendu des causes que moi je n'aurais jamais défendu pour moi alors je ne vais pas m'assimiler à ça mais on dit les hommes qui font des choses importantes etc ont toujours une femme derrière eux et je le crois volontiers parce qu'il y a plein de femmes qui sont restées dans l'ombre dont personne n'a jamais parlé etc mais qui ont été très déterminantes sur la carrière de quelqu'un sauf qui on peut compter Pierre ça me donne envie de vous poser des questions un petit peu intimes allez mais du coup est-ce que vous voulez bien qu'on se mette un petit peu à l'écart et ma chérie j'arrive qui est un pérenne évident j'adore que vous parliez comme ça vous vous en avez pas mal ça va ? très bien comment vous vous sentez ? avec un vous venez ? oui c'est vrai vous vous sentez bien ? très bien vous voulez bien vous mettre comme ça ? merci j'ai jamais dansé de ma vie C'est vrai ? Vous n'avez jamais dansé ? Non, je n'ai jamais dansé de ma vie. Non, je ne vous crois pas. Mais si, c'est vrai. C'est fou, ça. J'ai fait danser les autres parce que j'étais musicien, je jouais sur l'estrade. Je faisais danser les gens, mais je n'ai jamais dansé de ma vie. Je suis un peu votre première fois, alors. Vous êtes complètement ma première fois. J'en suis ravie. J'ai l'impression, à entendre vos chansons, que vous aimez les femmes. Je ne me trompe pas. J'aurais de mauvaises grâces à me cacher parce qu'il y a à peu près au moins 400 chansons qui sont uniquement dévolues aux femmes. Alors, effectivement, c'est... C'est ce qui me semblait. Elle beaucoup parle de leur anatomie. De tout. Moi, je n'ai laissé aucun coin de côté. Ça, c'est bien. Oui. Alors, justement, quelle est la partie du corps de la femme que vous préférez ? Celle du milieu. Celle du milieu ? Là où elle a le cœur ? Là où elle a le cœur. D'accord. Très bien. Et la partie préférée de mon corps ? Je vous laisse un peu de recul, si vous voulez. Il n'y a rien à jeter. Ah, vous êtes parfait. Il n'y a rien à jeter. Et vous qui jouez beaucoup sur les mots, si je vous dis boule, bouti, huc, seuf, vous pensez à quoi ? Non, boule de talent, bien sûr. Boule de talent, bien sûr. Et vos mots préférés pour définir le postérieur des femmes ? Le darjot. Le darjot ? Je ne connaissais pas ça, le darjot. Le darjot, le pétrus, enfin bon, il y en a tellement. Ah, le pétard. Non, le pétard, ce n'est pas beau. Le pétrus. Le pétrus, mais comme le vin ? Exactement. Ah, j'adore. Ah, vous voyez. Ah, c'est bien ça. Et moi, je m'appelle Noémie. Oui ? Si vous écriviez une chanson qui portait mon prénom, elle parlerait de quoi ? Noémie Miche. Mais comme les seins ? Ah non, les miches, ce n'est pas les seins. Ah, c'est quoi ? C'est le pétrus, justement. Ah, je savais bien, alors. J'avais tout à fait affaire de pétrus. Il y en a tellement pour désigner ces parties-là. Il y en a tellement. Il y en a plein, plein. Bon, écoutez, je vois que vous insistez. On se plaît, bon, d'accord, très bien. Mais vous venez de dire que vous êtes avec une femme depuis 50 ans et en même temps. Vous sortez un double CD qui s'appelle « Mes femmes » et il y a 40 prénoms de femmes. Oui, et c'est ma femme qui les a choisis. Les titres et les nids, c'est vrai ? Oui, absolument, absolument. Parce que quand j'ai fait cet album-là, ils ont dit chez Naïf, là, il faut trouver un titre. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas. Et c'est ma femme qui m'a dit « Appelle-les « Mes femmes » » puisque c'était « femmes ». Puisque c'était « femmes ». Voilà. C'est bien, ça. Oui, comme ça, pas de dispute, tout va bien. Donc vous êtes fidèle dans la vie et infidèle en chanson ? Je suis infidèle à toutes ces femmes puisque je reste avec la mienne. C'est ça, évidemment. Eh bien oui. Vous en sortez bien. Oui. Et alors c'est quoi pour vous l'infidélité ? L'infidélité, c'est tous les autres sauf moi. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne définition. Voilà. Donc coucher, c'est tromper. Oh non, coucher, c'est se reposer. Et désirer, c'est tromper ? Non, désirer, il ne faut jamais s'arrêter de désirer. Voilà. Ça, c'est bien. Et est-ce que rire, c'est tromper ? Alors rire, c'est vital, c'est un poumon, c'est incontournable. Le rire, le jour où on n'a plus ça, eh bien, il vaut mieux sortir par la porte de derrière. Ça, c'est bien. Donc on peut rire avec n'importe qui. Exactement. Et est-ce que vous trouvez que les hommes et les femmes sont égaux face à la fidélité ? Je les prônais dans assez de chansons pour oser affirmer oui. C'est ça. Parce que je trouve que c'est un petit être fragile et frustré depuis qu'elle est née, la femme. Mais on est d'accord. Voilà. Alors écoutez, Pierre, je vous félicite parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes un monsieur qui respectait les salopes. Et c'est très bien. Et plus elles sont salopes, plus je les respecte. Voilà. Et ça, c'est très bien. Mais alors, là, pour ça, il faut qu'on arrête de danser deux secondes parce qu'il faut que je vous dise quelque chose de très important. Oui. Il faut que vous sachiez, Pierre. Oui, monsieur. À quel point c'est compliqué d'être une bonne salope. Vraiment. C'est quelque chose de très difficile. Non, parce que dans vos chansons, c'est joli, ça sonne bien, j'ai baisé Lola et Lola m'a baisée. Et maintenant, elle voit des godemichés. C'est super. Et puis, cette messaline dans votre livre qui prend l'obélisque de Dieu, comme ça, de son amant en lui disant, tu t'apprêtes à connaître la langue experte de la plus belle des salopes de Rome. Formidable. On adore. Moi aussi, j'adore... C'est moi qui ai été capable d'écrire ça. Vous avez écrit ça parfaitement. Ça m'étonne de moi. Vous mentez. Mais moi aussi, j'adore fédationner des gens. J'adore goûter des vies puissantes et délicieuses. C'est formidable. Mais dans la vie, c'est pas si simple. Pour la femme ou pour l'homme ? Mais pour la femme. Ah, d'accord. Mais bien sûr, c'est hyper compliqué. Parce que quand on dit d'un homme qu'il papillonne, on va dire d'une femme qu'elle ne se respecte pas. Quand un homme profite, une femme abuse. Quand un homme a vu du pays, une femme a déroulé du câble. Pour un tombeur, on a une traînée. Pour un séducteur, on a une garce. Pour un donjon, on a une lutte. Enfin, c'est pas possible, ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. On a le droit d'aimer le sexe et les hommes, mais d'être une mère de famille respectable. Alors, je suis votre homme. Bravo ! Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur France 2. Ce soir, si vous nous rejoignez, sachez que vous invitez Clémentine Sélarié, Pierre Ferré, Jean-Christophe Ruffin. Je rappelle que vous êtes avec nous pour partager un petit moment de folie passagère. On essaie de faire connaissance avec vous. On va découvrir à la fin si vous êtes livrés pendant les interviews. Et si mes camarades qui aiment bien jouer avec vous ont réussi à révéler des choses de votre personnalité. Alors, la prochaine séquence, c'est une séquence où on va voir si vous pouvez partager vos émotions. C'est la séquence émotions partagées. Alors, les chercheurs nous disent qu'il n'existe que cette émotion universelle. La peur, la colère, le mépris, la tristesse, le dégoût, la surprise. Et la seule qui est positive, la joie. Vous allez pouvoir tirer au sort dans cette boîte magique. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle la boîte magique. Il y a des petits bouts de papier, en fait. Une des émotions universelles. Et vous allez nous raconter une anecdote qui vous rappelle cette émotion. Et on va voir si vous arrivez à nous la faire partager. Allez. Alors, on vous écoute. Alors, Pierre, vous avez tiré une émotion. Racontez-nous une anecdote pour voir si on devine l'émotion que vous voulez nous faire partager. Eh bien... J'étais dans le café de mes parents, à une époque où les Allemands venaient d'arriver pour l'occupation. Vous êtes enfant. Et un jour, ils sont rentrés du maquis. Les Allemands, ils venaient de prendre une belle branlée. Et donc, ils sont arrivés pour se saouler, pour demander tous les alcools les plus forts qu'il y avait, etc. Et papa les a servis, les a servis, les a servis. Et jusqu'au moment où ils étaient tellement sous comme des bourriques, et ils commençaient à manier les pétards comme ça et à tirer dans les bouteilles derrière le comptoir. Papa a eu le malheur de dire à un officier qui lui tendait son verre, non, peut-être ça suffit maintenant. Et j'ai vu papa la bouche ouverte avec le canon du revolver du mec dans la gorge, comme ça. Donc c'est ? Ah, c'est la plus grande peur de ma vie. La première, j'avais 8 ans. Bon, et ça c'est une scène hallucinante qu'on n'imagine pas qu'on peut vivre quand on est enfant. Et moi j'espérais que vous tiriez une autre émotion. Peut-être que vous pouvez voir ce petit cadeau et vous allez comprendre quelle émotion je vais vous faire s'y deviner. Une boîte de sardines ! Oui. Voilà, et là vous devriez me faire deviner une autre émotion. Expliquez ça, c'est un truc de fou. Alors, ça, ça correspond à une période de ma vie où je crois que ça doit être la période où j'étais le plus grand. C'est le plus fauché de ma vie. J'avais rien à becquer. Et j'ai commencé à jouer dans des orchestres, à faire des balles. Et là, une fois, j'ai eu 1000 francs d'un coup. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté 1000 francs de sardines. J'en ai mis une pleine valise. Pour être sûr d'avoir à manger ? Pour être sûr d'avoir à manger, parce que j'avais tellement souffert de la faim, tu vois, je voulais rien demander à personne. J'en ai même pas parlé à mes parents, jamais. Mais j'ai acheté une valise entière de sardines. Et au bout de huit jours, j'ai failli mourir. Tellement j'étais... Dégouté, eu dégoûté. Le dégoût total. Bien, Pérez, merci beaucoup pour ces émotions. Alors, vous avez promis des surprises. Il y a une de vos chansons, en fait, qu'on adore, que la France entière connaît. Et on a eu envie d'en faire une autre version, avec un arrangement différent. Une version un peu sol, comme on dit. Vous allez sans doute la reconnaître très très vite. J'espère que ça va vous plaire. On a demandé cette chanson à Gigi McFerley, qui est notre chanteuse. Elle est jamaïcaine, elle ne parle pas le français. Et je me rends compte qu'on est obligé de lui traduire les paroles. Donc je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle chante. Gigi McFerley. Applaudissements Applaudissements Gigi McFerley. Applaudissements Afin de nous sauter nos complexes On nous donne de courant sur le sex On apprend la vie secrète D'est angoisse en leur bébête De ceux qui trouvent des gourdines Montrer leurs bigoudines Un institutiste, très sympathique Et qu'on nous explique toute la mécanique Et qu'elle dit Nous allons planter de cour De l'appareil masculin de bord Elle s'approche du tableau noir On va peut-être d'enfant savoir Que les amens soient vrais Qu'il y a tant de pouvoir Elle s'en hésiter Elle nous désire Et mais Les petites choses Elles désorferent l'île Et mais Tout Tout Vous aurez tout sur le fil Gigi McFerley avec les camarades Bravo, bravo C'est bien, c'est bien Est-ce que Est-ce que Vous l'aviez déjà entendu Pierre Cette version Bravo Vous l'aviez jamais entendu cette version J'espérais simplement Qu'elle allait faire les gestes Merci, venez d'en rejoindre Pierre Merci beaucoup Alors c'est vrai que Vous avez écrit 500 chansons Pierre Mais c'est quand même La chanson qui a eu le plus de succès On peut le dire C'était un énorme tube Oui certainement Est-ce qu'on peut rappeler Pourquoi vous l'avez écrite Parce que ça a un sens C'est que l'éducation sexuelle Rentrait dans les programmes scolaires A ce moment là C'est par réaction à justement La France des genoux serrés De tous les interdits Du sexe On n'en parle pas Jamais on avait parlé Pendant 4 minutes Du sexe dans une chanson Et j'ai C'était une gageure De vouloir faire ça Mais j'ai pensé Pas une seconde Qu'elle serait diffusée Un jour à la radio Mais pas du tout Vraiment d'ailleurs Quand j'ai enregistré le disque On fait les copies Tu sais avant Pour donner dans les radios Et il y avait 12 chansons On en a copié 11 Et je suis allé Quand le disque est sorti A Europe 1 Et Ourevich Qui était le patron A l'époque M'a dit Tiens il y a un titre Qu'on n'a pas vu là Oh j'ai dit Oublie, oublie J'ai dit Il va me virer le disque A l'autre bout Et alors Si, si, si A Europe rien n'est interdit Il a mis le disque Sur la platine Et il était Croulé de rire Il a arraché le disque A la fin de la chanson Il est allé à l'antenne C'était midi L'heure du journal Il a décalé le journal De 3 minutes Pour dire Écoutez ça Vous allez voir Ce que vous allez voir Et le standard Téléphonique A été bloqué Pendant 2 heures Il disait Repassez-la On n'a pas tout compris Pierre Vous avez remarqué Que depuis le début De l'émission Je ne vous ai pas demandé Votre âge Est-ce que vous M'autorisez à le donner Oui J'ai eu J'ai fêté Mes 80 balais Cette année Mes 80 Mes 80 Et alors Ce qui est extraordinaire C'est que vous avez dit Il n'y a pas si longtemps Dans la presse J'ai l'impression De ne pas être sorti De l'enfance Vous confirmez ? Oui Pour moi C'est trop tard De toute façon Oui Ça ne arrivera plus Pour moi Je gagnerai jamais Le statut d'adulte C'est une chose C'est un pays Où je me suis toujours Refusé à mettre les pieds Et je crois Que l'on s'est rappé Pour moi En tout cas Ça tombe Très bien Je sais que vous avez Beaucoup d'imagination Et il y a un des copains Qui lui aussi N'est pas sorti de l'enfance Alors il a moins de mérite Que vous Il a moins de 30 ans Mais il aimerait bien jouer Avec vous Vous êtes d'accord ? Non il y a des surprises Ce soir Pierre Perret Dans l'imaginarium Du professeur Nucci Pierre Perret Installez-vous Je vous en prie Oui Oula Monsieur Freud Je vous écoute J'ai envie De jouer Un petit jeu Avec vous Pierre Perret Un jeu Dans lequel Vous n'êtes plus Pierre Perret Vous êtes A partir de maintenant Napoléon Bonaparte Oh puteborg C'est le jour De la bataille Vous Vous êtes Empereur Et en tant qu'empereur Votre connaissance Du terrain Et vos qualités De stratège Vont être mises A l'épreuve Un objectif La victoire Pour vous accompagner Vous ne serez pas seul Et sachez Qu'à partir de maintenant Vous pouvez dire Et faire Exactement Ce que vous voulez Vous êtes prêt ? Je suis prêt Alors suivez-moi Alors ça C'est pour vous On va vous aider A enfiler tout ça Il se déguise C'est chouette Alors Moi j'enfile ça Très bien Vous êtes extrêmement convaincant C'est parti Je vous en prie Alors par ici Bonjour 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 à tous Et à tous Nous sommes En direct En direct Du champ de bataille Je suis juste Devant la tente De Napoléon L'empereur Napoléon Bonaparte Nous allons voir Si nous pouvons tenter De nous approcher Et de l'interviewer Empereur Bonjour Nous sommes en exclusivité Sur France 2 Je le rappelle Comment vous sentez-vous Avant cette bataille ? Oh ben J'ai un peu Les patates au fond du sac Là Ça va remonter Ça va remonter Merci pour cette réponse précise Je le rappelle Nous sommes en exclusivité Sur France 2 Nous aimerions savoir Est-ce qu'une guerre Est vraiment nécessaire ? Oh non Moi je suis venu là Juste pour le pique-nique Alors pourtant Nous avons des informations Apparemment Vous aimeriez la guerre Et ce Depuis votre plus tendre enfance Est-ce que vous pouvez nous expliquer Pourquoi vous aimez autant la guerre ? Parce que moi J'adore la géographie Déjà De toute façon Alors On m'a dit Qu'on approchait De la bérésina Et dans la bérésina J'ai apporté Ma canne à pêche Et il paraît Qu'il y a des saumons Et ça Ça m'intéresse Merci empereur Cela dit Bon Vous nous parlez De votre canne à pêche De saumon Et c'est vrai Que vous avez tout Vous avez tout Vous êtes empereur Alors toujours En exclusivité Pour France 2 Au coeur de l'information Si vous avez tout Pourquoi vouloir encore plus ? Ah Ça c'est une bonne question Parce qu'il paraît Qu'il y a aussi des truites Alors Si je pouvais gauler Et des saumons Et des truites Je crois que Il y a un truc quand même Qui est en train De me De me bouleverser Les méninges là C'est qu'il paraît Que dans cette putain De bérésina C'est plein de glaçons Merci empereur Alors vous n'êtes pas venu seul Puisque vous avez Votre assistant Ah mais Truffaldin Truffaldin Je l'ai amené Pour écarter les glaçons Dans la bérésina Quand je vais passer Tout à fait C'est ça Oui oui Napo Tu m'as bien promis Oui oui je t'ai promis Oui oui c'est bien Très bien Alors nous sommes avec l'assistant Alors l'assistant Qui écarte les glaçons Mais quelle est Quelle est l'importance De votre tâche Est-ce que ça vous plaît De servir l'empereur Napoléon Bonaparte Alors oui En un mot je parlerai Voilà merci beaucoup De votre intervention Elle était très nécessaire Alors lui Lui est indispensable Parce que c'est lui Qui me réchauffe les nougats A la sortie Et Dieu sait que Les nougats chauds C'est important Alors un dernier message Peut-être toujours En exclusivité pour France 2 Un dernier message Pour nos téléspectateurs Que vous Ils sont à peu près 10 milliards à nous regarder Ben si vous pouvez simplement Dire à ma salope De Joséphine Qu'elle m'attende au train Quand je reviendrai Ça s'est déjà pas mal Voilà Voilà c'était Noman Osny En direct de Waterloo France 2 A nous les studios Très bien Vous avez très bien parlé En fort Venez avec moi Alors vous vous êtes habitué De la presse hein vous Absolument Ah Et qui va Bonjour Bonjour On est derrière On y va 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 Mais on attend derrière Mais qu'est-ce qu'il faut La grouchie C'est C'est un de vos soldats Essayez de parler comme lui Je crois qu'il parle D'un certain patois A mon avis Macarelle Mais oui Mais on le voulu Et derrière On est tous là On est pris Soit de 10 000 On est 70 000 On y va Bon mais on y va pas On attend On veut faire Comment on fait là Alors Je vais te dire une chose Si tu amènes Si tu amènes les foie gras Mais je les amène Mais bien sûr Tu restes Sinon tu te casses Mais il faut que Jérène de chez moi Dans le tas des garons Moi je suis de moins 5 Je t'amène le chasse là Je t'amène tout ce que tu veux Putain Mais là il faut qu'on D'abord finisse le boulot Putain Alors là Truffaldin On le garde On le garde D'accord Un conseil pour qu'il vous comprenne bien Expliquez-lui les ingrédients De la victoire Comme si c'était Une recette de cuisine Napo D'accord Alors déjà Tu m'en pousses une quinzaine Comme ça Sur la gauche Mais oui D'accord Parce que sur la gauche Il fait moins froid D'accord Oui Et les autres Qu'on va sacrifier Tu me les mets à droite Oui Parce que là Ils vont avoir la bise au cul Et on va les faire avancer Tous ensemble Tu vois Moi je serai loin On peut dire Sur les arrières Oui Comme d'hab Oui Et toi Tu vas devant Pour les faire avancer D'accord Tu me tiens au courant Des morts D'accord 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 Très bien Vous n'allez quand même pas partir à la guerre Sans me dire au revoir Joséphine de Beauharnais Votre ex-épouse Ah oui Et oui Et oui Alors T'es venue tout tout seul Oui Oui Ça te fait plaisir T'as mis ta culotte Non celle-là je l'ai oubliée Ah d'accord Alors Vous pouvez nous laisser seul un moment Ah oui je vous D'accord Je vous laisse Je vous laisse Je m'assois là sur cette souche Voilà ma cheville Tu es heureux de me voir Oh Je ne peux pas te dire Les faits que ça me fait Parce qu'à la télévision Ça se verrait Mais tu sais très bien Que je n'ai aimé que toi De toute ma vie Si tu es le seul Ah je sais que tu es la plus belle menteuse De tout le département Pourquoi dis-tu ça ? Bah parce que Qu'est-ce qu'il veut lui ? Oui Mais non mais on y va On y va pas Tu vas pas donner le feu vert là Non 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 Dis-lui de nous laisser tranquille On y va mais Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il faut qu'on passe Dix minutes sous l'attente Ça Je comprends Oui bien sûr Je viens d'en passer cinq Avec alors je commande ton œil et dix Prends-moi dans tes bras Oh ma chérie Tu m'as tellement manqué De ta fidélité Attends parce que Je reviens Soldat ? Elle est foutue de le venu Soldat ? Venez empereur Allez Une dernière question Avant de commencer votre bataille Dans cinquante ans Oui Dans cent ans Oui Dans deux cents ans Je serai plus à Sainte-Hélène Justement Que retiendrons-nous de vous ? Regardez cette caméra Et dites-le en face Au monde Eh bien vous vous souviendrez Que j'avais un beau petit bidon Pierre Perret Thomas Mouti Davison On rend la place Quel affiche On vous laisse vous changer Pierre Commentaire de Il est vachement doué Pierre Alors on rappelle à ceux qui nous rejoignent Que c'était de l'improvisation totale Il a un sens de la répartie Il est vachement vrai Il m'a dit qu'il avait été comédien Pierre avant Il m'a dit ça Mais il y a une innocence Je ne sais pas comment dire Un truc enfantin Incroyable Il y a un sens de la formule Vraiment chaque réplique Improvisée Somme comme une Et alors vous disiez Une reconnaissance de l'histoire extraordinaire C'est vrai que Pierre Le temps qu'il arrive Donc c'est exceptionnel Parce qu'on va parler de son livre Avant qu'il arrive Ça s'appelle Les grandes pointures de l'histoire Où il fait le portrait comme ça De grands personnages de l'histoire Assez étonnant Je suis impressionnant Qu'il revienne nous parler De la véracité De ces personnages Parce que j'ai découvert A quel point il était cocu Napoléon Vous le saviez vous ? Non Vous le saviez ? Si Vous vous le saviez ? Vous on vous l'a dit Nous on ne nous l'a pas dit Avec Joséphine oui Pendant toute la campagne d'Italie Tous les soirs Il ne faisait que écrire 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 à Joséphine Parce qu'il était fou de Fou de jalousie Pierre Ferré qui nous rejoint Alors Pierre Alors Pierre Pendant que vous êtes en train Regardez le triomphe Des spectateurs Sontamés Est-ce que En coulisses Vous entendiez nos compliments ? Vous n'entendiez pas Les compliments ? Non T'es vachement doué T'es très juste Et puis t'as un sens De la répartie Est-ce que Alors je me permets une petite question Tu n'as jamais écrit des pièces Ou autre chose que des chansons ? Bah dis donc Pourtant On n'en a pas parlé Mais non Je viens de finir une pièce de théâtre C'est ma première pièce de théâtre Et je ne sais pas du tout Qui va jouer dedans Mais même moi Ça m'a fait marrer Bah écoutez On est ravis de la prendre ce soir Donc elle l'a détectée La comédienne a détectée l'auteur C'est drôle qu'elle ait Posé cette question Parce que Et Jean-Christophe Ne nous croit pas Que vous n'aviez pas répété Que c'est une improvisation totale Vous ne saviez pas Ce qu'elle se passait Ah non Je ne savais rien du tout Le gamin Le gamin Ça va amuser bien sûr Ça va amuser Moi ça ne m'étonnera pas Qu'il devienne comme vous Alexandre Jean Mais vous savez Moi j'ai démarré au théâtre Avec le Grenier de Toulouse Et le Grenier de Toulouse C'est une espèce de comédien de l'art Si vous vous souvenez De Sorano Et de tous ces grands comédiens Qui étaient dedans au départ Et moi ils m'ont pris En tournée avec eux J'avais 16 ans Ils m'ont pris au conservateur Et ils ont dit Tu viens en tournée avec nous Et donc j'ai commencé à jouer Dans la majeure apprivoisée Etc J'ai fait plein de choses Donc C'est un domaine Qui m'est très familier Parce que Au conservatoire J'avais appris Les classiques Mascari Les modernes Les pièces de De courte ligne Etc Etc C'est après Après Que j'ai mal tourné Pendant que vous étiez en train De vous changer Je demandais à tous ceux Qui étaient là S'ils étaient au courant Que Napoléon était Drollement trompé Par Joséphine Donc nous on n'était pas au courant Jean-Christophe lui Il l'avait entendu Bon bah lui il est au parfum J'entends Et donc Je n'ai rien à lui apprendre Alors On va parler évidemment Du style Pierre Perret Parce qu'il y a une hallucination Pour quelqu'un De l'académie française C'est très intéressant De voir le vocabulaire La richesse du vocabulaire Parce que Tu prends les 4 premières lignes Ou les 5 premières lignes De n'importe quoi Prends Messaline Au départ Montre-le D'accord Allez Regarde Les 5 premières lignes Montre-le Valéria Messalina Était ce qu'on appelle Communément de nos jours La reine des salopes Attention Ne vous méprenez pas Chère et jolie lectrice Je ne porte ici Un jugement de valeur Non Mais je ne fais que répéter Bêtement peut-être Je vous l'accorde Ce qu'un peuple entier De romains Mâles Remarquaient Admiratifs Quotidiennement Qu'est-ce qu'elle est belle Cette salope de Messaline Voilà Vous désacralisez l'histoire Vous désacralisez l'histoire Et donc Il y a évidemment Le style Ça c'est très important Et puis il y a aussi Le contenu C'est-à-dire qu'il y a Une somme d'informations Là-dedans Et donc Alors là Si vous me dites oui Est-ce que vous saviez Que Jeanne d'Arc Avait été mariée ? Non Qu'est-ce que c'est Que cette histoire ? Qui est le mari ? C'est vrai ? Moi j'ai J'ai eu ces infos De la nationale Au départ Je me suis appuyé là-dessus Parce que Tout ce qui est dans le bouquin C'est à partir De la matière première Que j'ai eu A la bibliothèque nationale Et ça m'a pour On l'a caché C'est ça ? Oui Et il aurait été Une version Selon laquelle On aurait substitué Son corps Le jour où elle a été brûlée Il y a une autre Qui a été brûlée à sa place Et elle Aurait après vécu Une vie normale Ça c'est les conspirationnistes En ayant eu deux enfants Et on sait où elle est enterrée Il y a les lieux Où elle est enterrée Etc Et sa descendance existe ? Il y a des petits 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 enfants de Jeanne d'Arc quelque part ? Personne ne les croira Alors moi je suis pour rien Vous dites ça Ce qui est extraordinaire C'est que vous êtes un historien autodidacte Evidemment on lit ça d'abord pour le style Pierre Perret Et c'est amusant parce que vous n'aimiez pas l'école Et vous vous rappelez ? J'aimais l'histoire J'aimais la géographie Parce que ça me faisait vraiment rêver Et puis j'aimais le français Les dictées Et les devoirs Les rédactions qu'on appelait Les devoirs d'imagination Alors là j'étais délirant Il attendait mon devoir tout le temps Mais on vous croit Et alors quand votre papa dit Mais qu'est-ce que tu vas faire après le certificat d'études Vous lui répondez quoi ? Ah dis donc là j'en ai pris un aller-retour Je suis arrivé J'étais content comme tout J'ai brandi mon certificat d'études Je suis arrivé au café Papa était derrière le comptoir Il me dit alors Ça y est papa je l'ai J'ai mon certificat Je lui ai dit Ah ben c'est bien Et alors maintenant Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit papa moi rien Bam bam J'en ai pris une Une aller-retour Parce qu'à l'époque c'était ça Tu vois quand même Et moi j'étais un contemplatif C'est vrai que j'avais jamais pensé Que je pourrais faire quelque chose dans ma vie 500 chansons Et un livre d'histoire Il y en a eu beaucoup d'autres Mais lisez celle-là Vous allez vous marrer Avec Pierre Ferret Et puis je voudrais dire un mot rapidement Sur un conte musical Avec Michel Fugin Cali Elodie Frégé entre autres Ça s'appelle Balthazar tête de bois Le petit garçon qui voulait réussir sa vie Ça a été créé par Guillaume et Johan Ledoux Oui Vous avez participé à ce conte Oui C'est même à partir de moi Que c'est parti Je dis ça très modestement Parce qu'ils cherchaient Des impétrants un peu Pour faire la distrib Et il n'y avait pas Mais comme ils n'étaient pas connus Il n'y en avait pas beaucoup Qui voulaient le faire Mais je l'ai lu J'ai dit Banco Et quand j'ai dit Banco J'ai enregistré J'ai été le premier à enregistrer Et après moi Ils sont tous Vous avez été rejoints Par d'autres artistes On regarde un tout petit exprès Et c'est magnifique C'est très beau Quand je suis sorti de mon abri douillet Pendant de longs mois Je m'étais préparé À soigner mon entrée À donner de la voix À faire mon arrivée Dans un superbe éclat Tête de moi, tête de moi Qu'il est étrange ce nom-là Je le porte bien ma foi Tête de moi, tête de moi Qu'il est rigolo ce nom-là Elle est si dure cette tête-là Je le porte bien je crois Voilà, ça s'appelle Bataille à la tête de bois Le petit garçon qui voulait réussir sa vie Merci beaucoup Alors c'est une question anodine Clémentine et Pierre Quel est le sens de votre vie ? Le sens de votre existence Moi c'est le sens giratoire C'est-à-dire vous laissez porter par le vent ? Absolument Et finalement on tourne Et on retrouve à peu près En améliorant chaque fois Tout ce qu'on a connu On comprend mieux Ce qu'on a déjà connu Et ça c'est très important C'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter Bah nous non plus On n'a pas envie d'arrêter Clémentine On va répondre à cette question Le premier mot qui m'est venu C'était le mouvement Et puis quand Pierre a parlé C'est les autres en fait C'est-à-dire que c'est un peu pareil Parce que de toute façon Si on est en mouvement On croise les autres On est avec eux C'est le mouvement perpétuel Ça va plaire à Alexandre Jardin Vous allez comprendre pourquoi Et Jean-Christophe Je vous pose la même question Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Quel est le sens de votre vie ? C'est la curiosité peut-être Faire des choses Découvrir des choses Des pays Des gens Que j'ai pas vus C'est la même chose Alors je vous ai posé la question Parce qu'on va recevoir deux jeunes Qui ont une vingtaine d'années Et qui eux ont trouvé le sens de leur vie Puisqu'ils consacrent leur vie aux autres C'est la séquence d'Alexandre Jardin Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Radia Bakouche et Samuel Zilbowski Le fondateur et la nouvelle présidente de ce mouvement On les applaudit très fort Bonsoir Merci de nous rejoindre Merci à tous les deux Je vous présente Clémentine Scellarié Pierre Perret Daniel Morin Jean-Christophe Ruffin Alexandre Jardin Vous avez tout entendu Lorsque vous étiez dans le noir en fait Vous entendez ce que disait Alexandre Exactement Absolument Donc si vous résumiez Pour ceux qui nous rejoignent Dans une phrase Coexister le mouvement Le principe C'est un mouvement de jeunesse Intercovictionnel Interreligieux Qui essaye de trouver des façons De vivre ensemble Pour des jeunes Juifs, chrétiens, musulmans, athées De toutes les convictions Philosophiques et religieuses Qui existent Donc ça c'est la philosophie Exactement Et donc pourquoi Vous avez commencé par le sang ? Pourquoi on a commencé par le sang ? A l'âge de 16 ans Oui vous aviez 16 ans Alors en fait j'étais à 16 ans J'étais au premier rang Dans un théâtre parisien Pour une manifestation pacifique Je faisais plein d'actions C'était l'âge où j'étais Sure-engagé dans plein de domaines A 16 ans Sur-engagé d'accord Oui mais vous savez Plein d'actions comme ça Je faisais du scoutisme J'étais aussi engagé Auprès de SDF etc Et c'était une manifestation Contre l'importation de Gaza en France Donc contre le fait que Des pro-israéliens Attaquent des mosquées Ou des pro-palestiniens Attaquent des synagogues Donc j'étais là un peu naïvement Et il y a quelqu'un Qui m'a vu au premier rang Qui m'a dit Tiens toi là Qu'à 16 ans Tu pourrais justifier Pourquoi est-ce que T'es là aujourd'hui Du coup j'ai dit Je pense que Ce serait bien Que les jeunes De différentes communautés religieuses Ou philosophiques Envoient un message fort Et qu'on arrête de perdre le sang Pour la guerre Mais qu'on puisse le donner Et le connecter pour la paix Et en fait je pensais Rentrer chez moi Un peu les mains dans les poches Comme ça naïvement Content de votre phrase Exactement En me disant J'ai donné ma contribution Et en fait Bah non Il y avait 10 jeunes à la sortie Qui m'attendaient Il y avait 2 juifs 3 musulmans 4 chrétiens Un athée Et ils m'ont dit C'est bon Le don du sang On le fait avec toi Et ça a commencé C'est ça Applaudit Pierre Perrin Applaudit spontanément Je vous en fous Enfin Je vous admire Regardez le regard De Jean-Christophe Et alors du coup Vous vous êtes dit quoi Parce qu'on commence Comment Plein de gens qui nous regardent Ont des envies Et personne ne passe à l'action Bah en fait On a eu de la chance Parce que tout de suite après Il y a le rabbin Que je connaissais bien De par un engagement précédent Qui me dit T'as besoin T'as un truc pour que je t'aide Je lui dis Oui je veux bien Tu me prêtes ta synagogue La semaine prochaine Qui m'a prêté la synagogue Pour organiser une réunion Avec les 11 jeunes en question Donc on était une équipe de foot On s'est dit On fait ce don du sang Comme un symbole Pour montrer qu'on arrive A se rassembler sur le fer Mais il fallait que ce soit utile aussi Voilà il fallait que ce soit utile Parce que chaque poche de sang donné C'est une vie sauvée Donc on savait que Si on faisait un don du sang C'était hyper concret Il allait avoir des fruits immédiats Et qu'en plus On allait pouvoir vivre Vraiment l'unité Parce que si on était En train de chercher des accords Sur ce qu'on croit Ou sur ce qu'on est Des autres Sur le don du sang Là on pouvait partager Quelque chose de commun De fort Et ça a marché Puisque c'est le don du sang Qui nous a rendu visibles Et qui a permis à d'autres jeunes Après de nous appeler Pour nous dire Eh nous aussi on voudrait créer Et ensuite ils se sont lancés Dans énormément d'actions Vous allez nous expliquer Ce que vous faites aujourd'hui Maintenant Parce que ça a commencé par le sang Et aujourd'hui Il y a une multiplicité d'actions Est-ce que vous pouvez nous raconter Radia la Présidente Radia la Présidente Vous avez quel âge Radia ? J'ai 23 ans 23 ans Présidente Ah la biogre Et donc Qu'est-ce que fait maintenant Coexister ? Alors Coexister aujourd'hui C'est 2000 adhérents C'est 600 membres actifs A travers la France Dans 30 groupes C'est vraiment actifs C'est ça Qui ont des responsabilités Au sein de l'association Qui aujourd'hui Mettent en place des actions De dialogue De solidarité Et de sensibilisation Par exemple Dialogue pour apprendre A mieux se connaître Une rencontre Avec des gens différents Des gens de convictions différentes Qui en apprenant A connaître l'autre Apprennent à se connaître soi-même Par exemple Je sais que moi Une des premières rencontres De dialogue que j'ai faites On m'a dit Oui mais alors toi Pourquoi tu fais Ramadan ? En fait ce sont des questions Que en tant que musulman Parfois on se pose pas Forcément tous les jours Mais ça apprend vraiment A apprendre à se connaître Et à connaître l'autre Lorsqu'on arrive A l'intérieur du mouvement Vous avez pensé quoi ? Ma première action Ça a été une assemblée générale L'assemblée générale de Coexister Où je suis arrivée Au milieu d'une centaine de jeunes Qui étaient déjà dans l'action Dans la formation On m'a inclue directement Dans le truc Je me souviens De la rencontre avec Samuel C'était Samuel qui criait Dans une salle Radia, Radia où est-elle ? C'était parce qu'on avait tweeté Quelque chose C'était Je l'ai vue sur Twitter avant Donc je me suis dit Elle tweet bien En plus c'est les gangsters De Make Sense Et je me suis dit Qui est Radia ? Je vais voir Radia tout de suite Et il se trouve que c'était elle Parce qu'elle tweetait en direct L'Assemblée générale On était 115 dans une salle Et je trouvais qu'elle tweetait bien C'était votre futur président Vous ne le saviez pas encore ? Ah ça j'en avais aucune idée A ce moment-là C'était évidemment Alors ils ont commencé Par coexister Et le soir des attentats Au mois de janvier Il y a eu une déferlante de haine Sur les réseaux Et ils ont décidé De prendre les devants Racontez ce que vous avez pris Comme une initiative En fait on a voulu un peu Tirer les leçons C'est ça de janvier C'est-à-dire qu'on a vu Qu'il y avait des messages de haine Et pire que les messages d'unité N'étaient pas forcément les bons C'est-à-dire que Les Je suis Charlie Ou Je suis Gif Ou Je suis Flic Ont tous été insuffisants Parce qu'ils ne recouvraient pas Toutes les réalités Et beaucoup de gens De toute origine sociale Religieuse Convictionnelle Ne se sont pas reconnus Dans le Je suis Charlie Ils sont forcément s'y opposés En tout cas ils ne s'y reconnaissaient pas Donc on s'est dit Non seulement il faut un message Qui soit contre le message de haine Mais en plus Qui puisse rassembler Toutes les personnes de bonne volonté Donc on a choisi le nous Au lieu du jeu Et on a choisi l'unité Donc ça fait Nous sommes unis Et vous avez embarqué Combien de gens ? Le tweet Nous sommes unis Il a été retweeté 500 000 fois Par des français Des politiques etc Et concrètement On a créé un collectif Autour du hashtag Avec 80 personnalités Donc il y a des leaders communautaires Mais il y a aussi des ministres Il y a des artistes Il y a des gens De toutes les associations De la société civile Et puis il y a 20 organisations Qui sont membres De ce collectif Énorme Et donc on a dit Plusieurs actions concrètes Donc il y a plein de gens Qui nous regardent Et qui se demandent Quoi faire Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et donc Si on vous rejoint Il faut avoir quel âge ? Alors il faut avoir Entre 15 et 35 ans Pour pouvoir prendre Des responsabilités Au sein de l'association Donc pour les jeunes Qui nous écoutent Aujourd'hui on est présent Dans 30 groupes en France Donc rejoignez le groupe Qui est le plus proche de chez vous Mais on aimerait être implanté Dans 45 villes A la fin de l'année Donc voilà Si vous habitez Aix-en-Provence Metz Si vous habitez Saint-Denis Ou d'autres villes D'autres grandes villes Vous pouvez créer un groupe Et les plus de 35 ans Vous les virez ? Je voulais juste préciser Quelque chose J'entends ces deux personnes Parler tout à l'heure Et je voulais vous dire Je trouve détestable Alors je m'explique Non ne riez pas Je suis d'un naturel Cynique Négatif Et vous me coupez L'herbe sous le pied Finalement Par votre jeunesse Votre enthousiasme Votre générosité Vous êtes deux beaux salauds On a un peu dit les salauds La question des 36 ans C'est important quand même Parce que nous on a choisi D'être un mouvement de jeunesse Parce que ce sujet là De l'interconvictionnel Et de l'interreligieux A souvent été utilisé Soit par des grands leaders communautaires Le pape Les grands imams Soit par des personnes Plus âgées Donc c'était pour rajeunir Un peu cette question Qui est prioritaire aujourd'hui Pour vivre ensemble Pour le lien social Mais les plus de 35 ans Ont une place importante Dans le mouvement Il y en a deux Soit d'abord en tant que support En tant que personnes Qui veulent rendre service Qui veulent aider Puisque c'est juste Pour avoir des responsabilités Il faut avoir moins de 35 ans Et en plus cette année Spécialement pour les plus de 35 ans Qui rassemblent des adultes Qui vivent la même chose que nous A leur échelle Et qui font aussi Ce qu'on appelle Du mécénat de compétence En mettant à disposition Leur service Pour le mouvement de jeunesse Qui lui a besoin d'aide Pour continuer à être Autogéré et indépendant Et les gens Qui n'ont pas envie de coexistence Qu'est-ce que vous avez envie De leur dire ? Alors ceux qui répondent non Moi j'aurais envie De leur répondre deux choses D'abord les renvoyer A ce que disaient Luther King et Gandhi Alors l'un disait Vivons ensemble comme des frères Ou nous périrons ensemble Comme des cons Et l'autre disait Si la seule alternative A la coexistence C'est la co-destruction Donc ces deux phrases Renvoient une nécessité Si on ne vit pas ensemble On meurt ensemble Donc c'est la première réponse Que je leur rapporte Et la deuxième réponse C'est que même ceux Qui ont fait ce pas De choisir le vivre ensemble Plutôt que le mourir ensemble On arrive souvent Sur une situation De cohabitation passive Où les gens vivent Les uns à côté des autres Un peu le multiculturalisme L'état dans lequel était La Bosnie avant le génocide De 92 Ou la France en 42 Ou le Rwanda en 94 Si on veut en fait Se prémunir de ça Il faut faire un step de plus Et quitter la cohabitation passive Pour ce qu'on appelle La coexistence active Où on passe du multiculturalisme A l'interculturalisme On passe de chacun chez soi A l'entreconnaissance Et c'est ça aujourd'hui Qu'on prône Pour être sûr De se prémunir De tous les dangers De toutes les crises Dont on sera Les premières victimes En cas évidemment De guerre civile Alors pour tous les gens Qui voudraient s'engager Vous rappelez le site www.coexisterleverbe.fr Et surtout facebook Et twitter Et la passe Ok C'est vrai un mot Une réaction de tout le monde Alors Clémentine Je vous voyais Vous étiez comme ça Vous êtes C'est évident En plus ce que vous faites Enfin ça devrait être évident En fait Mais est-ce que vous êtes invité Souvent à des émissions de télévision Pour parler de ce que vous faites Ensemble c'est la première fois C'est vrai Et ça vous est arrivé Enfin Parce que moi je ne le connaissais pas Avant Assez rarement En fait on a été pas mal invité Mais même pas beaucoup Quand on a fait le tour du monde Parce qu'avec 5 jeunes Un juif Un chrétien Un musulman Un athée Un agnostique On en avait un peu marre Vous cherchez un peu les emmerdes Du cadre français On est parti chercher ailleurs Comment ça se faisait On s'est mis dans un bocal On ne s'est pas entretués On est revenus vivants En rentrant On a été un petit peu Sur quelques plateaux Mais pas tant que ça C'est vrai Vous essayez de vous dire Une vieille un jour Pour je ne sais pas Faire un truc Moi je ne suis pas d'accord Vous n'êtes pas vieille Vous êtes jeunes Depuis beaucoup plus longtemps Que moi Il va être président un jour J'en suis sûr Il faut qu'il soit président Et quand on n'a pas De compétences réelles Comme Jean-Christophe Ruffin On peut aider quand même Pierre Perret Un mot sur ces jeunes Bah écoutez Simplement Il faut se dire Qu'en France Aussi Il reste des jeunes Comme ça Et qu'à partir de là Bah Tout le reste On les emmerde Voilà Maintenant Ce ne sont pas les jeunes Qui disent des gros mots Sur les autres Jean-Christophe Bon en même temps Le gros plan sur vous Vous voyez l'admiration Mais vous pouvez mettre des mots Si vous voulez Oui mais moi Quand j'ai commencé Dans l'humanitaire On allait le faire J'allais dire Très loin Ce qui me frappe C'est que Ces dernières années Il y a de plus en plus D'actions qui se font Au pied de chez soi Voilà Et ça c'est tout à fait Un exemple Voilà Et ceux qui disent On entend beaucoup L'humanitaire c'est fini Sachin Vous êtes le démenti Parfait A ça Et moi ça me Plait D'autant plus Que voilà Samuel était J'ai appris tout à l'heure Était avec ma fille En classe Et que Il draguait sa fille Non j'ai pas mis ça Quoique j'en sais rien Il va l'apprendre ce soir Mais si vous passez des trucs Merci beaucoup Merci Je vais demander à tous mes camarades De nous rejoindre Mesdames et messieurs Les camarades qui ont fait le show ce soir Qui ont essayé de vous distraire De vous faire rire Qui ont chanté Qui ont dansé Il y en a avec nous Parce que Comme c'est bientôt Pas encore La fin de l'émission Je leur ai demandé finalement Si vous avez une dernière question Pour nous inviter J'ai deux questions Evidemment la première pour Clémentine Est-ce que Un jour On allait se revoir Question essentielle On a dit Il reste une seule question Je ne te conseille pas Est-ce qu'il veut pas dire non Je connais son mec Elle a raison de te dire ça Bon bah je vais pas chercher la merde Question pour Pierre On m'a coupé la peau du kiki Et on a eu un gros débat tout à l'heure C'est-à-dire que Quand vous avez chanté le zizi Moi je me dis Tiens on parle enfin de mon kiki Parce que Voilà je savais pas Et je pensais Que moi j'étais le col roulé Parce que j'imaginais le col roulé Avec un peu qui dépasse Il s'était reconnu dans la chanson Et on a eu un gros débat Et en fait on m'a dit Non c'est pas du tout ça le col roulé Quand vous dites le col roulé Vous pensiez Ce qui était circoncis ou pas Écoute je te rassure Le col roulé c'est bien toi Qui s'est reconnu Une question très importante pour Pierre Je voulais savoir de quel zizi Vous vous sentez le plus proche Ah non mais incontestablement Dès que je mets les pieds par terre Le matin c'est du mien Merci beaucoup On avait une dernière question Pour nous inviter Si on considère que La vie c'est une somme d'expérience Qu'est-ce que toutes ces expériences Vous ont apprises Que vous aimez transmettre L'envie Le désir De toujours continuer La curiosité aussi C'est vachement important La curiosité Moi j'ai un enfant Qui fait des maths Et les autres Qui sont musiciens Et se mélanger On ne se mélange pas assez Entre les scientifiques Les artistes Les littéraires Pour moi c'est demain C'est de se mélanger tous En fait On va se mélanger dans moins de 30 secondes Vous allez voir Pierre Perret Qu'est-ce que la vie vous a appris A 80 ans Que vous aimez transmettre Moi je pense pas Que je puisse le dire Ça serait trop sexuel On a compris Même quand vous le dites pas Merci Jean-Christophe Ruffin Qu'est-ce que la vie vous a appris Que vous aimez transmettre A ne pas idéaliser le passé A ne pas idéaliser le passé A ne pas idéaliser le passé Oui A ne pas croire que c'était mieux avant Et ça Plus on prend de l'âge Plus on le dit à des jeunes Par exemple Des étudiants etc Qui ont toujours tendance A croire qu'ils arrivent trop tard Que tout a été fait Que c'était mieux avant etc Il faut leur dire non Dans l'humanitaire C'est comme ça Ah si j'avais vécu La période des pionniers Pas du tout Je veux dire Aujourd'hui vous pouvez faire Exactement la même chose Merci beaucoup On va tous se mélanger Et j'aurais une dernière question Pendant le grand final Merci Venez avec vous Venez tous Merci 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 La même question Si vous vous sentez bien Et bien sachez qu'on est heureux Parce que c'est tout ce qu'on voulait Alors on vous donne rendez-vous Mercredi prochain Merci à tous sur France 2 A très bientôt Merci Charles Pépin De nous donner autant de profondeur D'amour D'innocence De vérité L'essentiel Clémentine Scellarié Je le dirai celui-là Gabriel Garcia Marquez 100 ans de solitude 100 ans de solitude Plus une soirée bien pleine de bonheur Pierre Perret